Comment ça va la team ? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous le voyez à l'écran FIFA 18 Ultimate Team On va en profiter parce que dans quelques semaines ses serveurs ne seront plus disponibles Et nous allons voir si ce FIFA là est bel et bien le meilleur FIFA pour tenter des World Record Draft C'est parti ! C'était 195, le record du monde et que je me souviens que les meilleurs compros c'était le 4-2-3 Mais pas étiré comme ça, je crois que c'était avec les deux MTC et le MOC Le 4-1-2-1-2 c'est pas fou 4-3-1-2 c'est celui je pense qui me semble étant le plus sympathique On va le tenter du coup et on a un Cristiano Ronaldo pour commencer Gareth Bale, ça part, Gareth Bale, on va enchaîner avec Gareth Après c'est vrai que là les ailiers sur ce FIFA là, je sais pas si c'était vraiment le délire Pour le moment on est plutôt bien, on a un Cristiano Ronaldo buteur Si je peux avoir Luis Suarez, on se souvient qu'à l'époque la Liga c'était exceptionnel Mais j'avais oublié qu'on avait des Kane Team of the Year cette année C'était bien le Harry Kane qui était toti avec Romelu Lukaku Qui je prends les gars, je pense que j'ai plus de chance d'avoir un Kevin De Bruyne après Donc je vais partir sur Lukaku les gars, je sais, je sais, je sais Kedibi, on le veut maintenant MOC, le MOC, oh la la, il y a de la belle carte Après si je commence à partir sur tous les championnats Je vais peut-être m'en vouloir mais Thomas Müller ça me laisse quand même une belle note Le milieu de terrain, MC, donc là c'est Kedibi qu'on voudrait avoir On a Ander Herrera, côté Manchester United c'est franchement bien Donc je vais partir sur Ander qui maintenant joue où ? D'ailleurs je sais qu'il est passé par Paris mais maintenant je sais même plus où il joue Le prochain milieu de terrain, bon Adrien Rabiot en parlant de Paris Est-ce qu'on partirait du coup sur Davis parce que Première Ligue Ou alors Rabiot parce que meilleur, ah Carnet aussi Ah non, Sulam c'était de la deuxième division à l'époque Je vais partir sur Davis et le troisième MC Bon là il va falloir remonter un petit peu la note Voilà, oh les gars, Lucas Madrid 96 Real Madrid c'est le top du top Bon on a un côté Première Ligue, on a un côté Liga Je vais mettre Paye à la place de Muller Parce que Muller c'est bon, ça me fait câbler La défenseur, de la Liga, de la Première Ligue Et on a plutôt ce qu'il faut Naldo, c'est pas dans les plans Je vais quand même le prendre parce que Naldo c'est un 93 Et là s'il vous plaît Benatia Non, arrêtez, arrêtez avec vos choix La compliquer, il va falloir que je change tout ça Mais je me dis, bon c'est la première dans la team sur le 18 On se fait plaisir, on prend Benatia 94 Il va falloir après ranger tout ça, ça va être une galère Pas possible Mais je vous l'ai dit qu'on va y arriver Défenseur droit, Juan Fran, après je me dis que les Espagnols Et le côté Liga, ça va peut-être donner de la connexion Philippe et Luis, ou Jordi Alba, Philippe et Luis tous les jours 92 de général Et le gardien, éventuellement gardien brésilien Oh c'est pas mal au black Oh c'est pas mal Ter Stegen, les deux me vont Même si pour le moment on n'est pas dans le collectif Il faudrait remplacer du coup Benatia Ounaldo pour avoir le lien Et je vais partir sur Marc-André Ter Stegen 93 de note les gars, vous le voyez pas Il me faudrait un défenseur pour avoir beaucoup plus de collectif Pour remplacer soit Ronaldo, soit Benatia Soit les deux, je vous dis la vérité Et malheureusement on n'a pas de défenseur de Liga Je vais partir sur Smalling Et là on va essayer d'aller chercher un gardien de première ligue Pour se donner beaucoup plus de possibilités Ah bah non, ah bah non, là j'ai Bouffon Ah bah non, là j'ai Gianluigi Bouffon Benatia Mec là ça fait plus 9 Je vais tenter à droite Bah gros je tente un côté syrien Ah mec c'est bon, c'est un FIFA c'est trop facile pour faire le collectif Défenseur encore Pouh là là Mais frérot c'est quoi ces cartes de fou Je pense que ce FIFA 18 là Il peut vraiment concurrencer le 20 et le 21 Et on va espérer David Lewis, moi je me dis qu'à la place de Naldo Ça sera beaucoup mieux Après Marcelo Franchement c'est vraiment carré Franchement Marcelo c'est très très beau aussi Allez David Lewis Osef c'est bon au bout d'un moment Il faut prendre des choix Ça fait plus 6 quand même Ah oui On pense aussi à ce côté première ligue Si j'ai un autre MC là de première ligue Qui peut rentrer Ce serait le top du top Pour en placer Oh allez allez En vrai Dembele ça rentre Dembele ça rentre Si je le mets à go Ouais non c'est trop dur Mais je vais quand même le prendre Ousmane Dembele ça part J'avais un MC portugais J'aurais peut-être dû le prendre de première ligue Mais bon vas-y Au bout d'un moment Il y avait beaucoup trop 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 de choix Joaquin MED ça part Et là un attaquant Bon un MOC pour remplacer Garrett Bale Ce serait pas mal Est-ce qu'on va l'avoir On a Olivier Giroud Et Malcom Les gars mais qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs aussi Malcom Bon bah on est sur une belle draft On est sur une belle draft 92 de notes Il me manque un MC Voilà un MC pour relier tout ça Et un MOC Et puis c'est bon quoi Allez s'il vous plaît Getsport Un MC Un MOC Et on est bon Oh bah voilà Mais le MOC les gars C'est parfait Isco c'est celui que je voulais On va du coup le mettre à la place de Garrett Bale Ça me fait plus 5 Et même à la limite Garrett Je vais le mettre On va laisser comme ça pour le moment Quadrado Je sais pas Ah bon il y avait qui à la Juve à l'époque Je sais plus moi frérot A droite ça serait bien Oh la la On a un Obama Young Harry Kane Moro Ecardi 95 Ça c'est beau ça Allez on part sur Ecardi A tout moment j'arrive à faire une petite remontada Faire un petit côté Serie A Et en fait à zapper la première ligue Je sais pas J'ai encore 3 choix 3 possibilités Et on va me donner un bon joueur On a Ruffier Ou on a El Niou Malavia L'un des deux Qui je vais prendre On a Stéph Ruffier le CRS Qui fait plaisir d'ailleurs J'espère qu'il va bien Stéphane On le salue S'il y a des supporters de Saint-Etienne Qui regardent la vidéo Je pense que vous voudrez que je prenne Stéphane Mais bon Moi je réfléchis aussi par rapport au collectif Et à la note Je vais prendre Alexis Sanchez Je sais que je perds Si je mets là Ouais ça fait 0.3 Mais pour la note On prend Alexis Allez Encore deux choix Deux choix Ouais j'avais zappé Ça arrêtez Avec vos choix On va partir sur Coad Ça fait plaisir de l'avoir Et encore un réservi Ben là Je vous le dis Celui qui m'emmerde En vrai C'est peut-être Un milieu de terrain Un milieu de terrain Qui pourrait tout lier Un milieu de terrain brésilien De Liga Ou je sais pas De Liga en fait Un AMC Pour donner du collectif Allez S'il vous plaît Est-ce qu'on va avoir un jour Qui va nous être utile Ah là Ça là Putain c'est beau frérot Endoy C'est de la EFL Malheureusement Il y avait son maillot d'Angers D'ailleurs un check and doy Le 100 Je vais prendre Momo Salah Ah vas-y Je pense que la note là On est Je sais pas sur combien de notes Mais en tout cas On va peut-être essayer D'améliorer tout ça Allez alors Icardi je le mets Là à la place de Malcom On a 93 de notes On va peut-être égaliser Déjà notre meilleur score En fait je vous dis la vérité Mon objectif c'est De faire au moins 194 Je sais que 195 Ça va être compliqué Mais au moins tenter Un petit record Là sympathique Lui me donne 0 Lui me donne 0 Lui me donne 3 Lui me donne 0 Mais je vais pas attendre sur Miguel Au moins on aura tenté Voir un petit peu Ce que ça donne Et franchement Je vois qu'il y a du potentiel Je vois qu'il y a de la qualité Alors là Oh 4x3 C'est classique Je pense que sur tous les FIFA Le 4x3 c'est lourd Donc je vais tenter le 4x3 On va se tenter A cette composition Choix du capitaine Paul Pogba 92 Ça me fait plaisir de l'avoir On va prendre Polo Version Manchester United On enchaîne avec le deuxième MC Là par contre c'est catastrophique Au moins on a un joueur de PL Avec Proper On va partir sur Proper Le AD S'il te plaît Stadio Mané 86 C'est un peu faible Pour le moment Les notes C'est pas forcément ce que je m'attends Buteur On a un Yago Aspace 95 Vas-y 85 pardon Pas 95 Je vais le prendre à gauche Bon là au moins on me donne un joueur On va claquer comme ça c'est fait On prend Sisto Et MC MC PL Crossnote Aussi non Là je vous dis la vérité Là je pense que la draft Elle pue c'est mort A moins qu'on est vraiment Un joueur C'est pas mal Un autre défenseur central peut-être Pour me redonner un peu le sourire Maldo franchement Bon Maldo il tombe souvent C'est bien Mais c'est pas forcément Le top du top à gauche C'est une belle couleur Marcelo Totti Bon on va rester quand même optimiste Et on va se dire que cette draft là Elle est pas finie On peut peut-être tomber sur une remontada À droite Un petit joueur sympa Carvajal Pour le côté Vas-y De toute façon je sais que Carvajal et tout Ça va donner du collectif Et le gardien Un gardien s'il vous plaît Asenro Bon allez Ça part Première ligue Après j'ai Derson Ça c'est bien Tu vois ça donne le lien pour tout le monde Je me dis qu'après Il va falloir changer beaucoup beaucoup De joueurs quand même Donc je vais partir Bon allez Derson Ça part Mais bon Franchement la draft les gars Elle est pas Elle est pas aux petits oignons J'ai pas réussi à améliorer comme je voulais Surtout avoir des bêtes de choix Je pense que là Après j'aime bien vous montrer aussi Des choix pas évidents Lorsque YesForce me propose des drafts Où malheureusement On n'a pas beaucoup de chance Après là ça va Philippe et Louise Attends on peut peut-être faire Une petite remontada Je vais le laisser là pour le moment Si je lui mets le terrain là Oh plus 5 C'est bien Ça fait le lien pour la Liga Donc c'est cool aussi AMC aussi Isco Oh David Silva Ça c'est bien David Silva Je vais le mettre là Du coup ça fait plus 6 Attendez les gars J'ai pas fini La remontada Elle arrive Is coming Bien sûr Un AG Après C'est vrai que ça met bien Un MEC Encore Tony Cross Putain il me donne tout d'un coup Frère Qu'est-ce qu'il se passe Plus 6 Bon ben voilà le collectif C'est bon pour moi On a 100 Il nous manque maintenant de la note Un défenseur s'il vous plaît Un DD Je sais pas Un MC Des gros joueurs Un AG Lukaku Neymar Hazard 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 Qu'est-ce qu'on fait les gars Qu'est-ce qu'on fait Parce que Lukaku buteur Moi je me dis Manchester United comme ça Franchement C'est rare Franchement c'est rare Après Hazard C'est 95 Et je me dis Imagine on a juste un buteur Moi je me dis Allez vas-y Hazard On va avoir un buteur On va l'avoir le buteur Le buteur il va tomber Même un buteur iconique Un buteur ça peut tomber Un BU Lola Lola RU Ericsson C'est bien ça 95 Après Kedibi Je pense que ça va parfaitement rentrer Je le mets à la place de Pogba Je mets Pogba à gauche En fait c'est pour hasard Je pense à hasard Si je Là c'est compliqué Là c'est compliqué de faire un choix Je prends d'Eriksen Je vais mettre Ericsson là Ça me fait 0 Ok c'est bien C'est parfait Kedibi On va le laisser là où il est Hasard en fait J'aimerais bien faire ça Tu vois Et retomber sur Lukaku Mais ça va être compliqué quoi Ça va être difficile Un buteur s'il vous plaît Oh il n'y a rien de Robin Que c'est beau Tout ça Ça fait plaisir Putain la draft Elle était vraiment molle à sol Au début Et là ça se Ça revit quoi Ça fait plaisir Un BU Un BU pour Lukaku Enfin il faut Lukaku Simplement Moi je veux Lukaku Kylian Mbappé 87 Je peux pas le prendre comme ça Vas-y je le prends comme ça Mais j'ai pas de Lukaku là Lukaku il peut pas retomber une fois Un buteur de première ligue Au moins on sait Que les BU de PL Bah s'il tombe une fois Ils tombent pas deux fois Voilà Ça va pas être exceptionnel On va partir sur Ilisich Dans tous les cas Le collectif on va l'avoir Mais bon j'aurais bien voulu améliorer La note Oh bordel Purée de pommes de terre Thomas Lemar Bon on met Thomas Lemar à gauche Et je reviens Bah buteur il sera là de toute façon Et vas-y on fait ça On essaie d'avoir la meilleure draft possible Kasemiro de toute façon On est déjà très bien avec Modric Et tutti quanti Modric ce que je dis Toni Kroos On est à plus 8 là Kroos on va le laisser ici On va ranger le banc C'est important Hazard 95 On va le remettre là Toujours à 90 Ça commence à m'inquiéter là Il faut maintenant remettre Notre Mbappé Est-ce qu'on passe à 91 Ah ouais mais il y a Sisto J'avais zappé ça Sisto on met Vas-y Ilisich là On est à 91 de note Au moins je pense qu'on va avoir le collectif Ça c'est sûr Mais putain c'est tôt On est qu'à 91 Au moins un entraîneur qui m'aide Je l'espère que ça va tomber Lui ça m'aide pas Lui ça m'aide Voilà c'est bon c'est facile C'est FIFA 23 Pardon non FIFA 18 Ne confondez pas les amis Et on va du coup finaliser Ce score de draft Un collectif qui est à 100 Et une note qui est à 91 Voilà Bah enfin une draft avec du collectif Ça fait plaisir On va la revisionner ensemble Et voir quels aspects On aurait pu peut-être améliorer Je pense que le défenseur La note est faible Le DD la note est faible Buteur Si j'avais pris Lukaku Je pense que là J'aurais pu l'intégrer du coup au final Et Sadio Mane Eriksen aurait été bien Mais je sais pas Moi je sentais bien hasard 95 Et après qu'on retombe sur Lukaku 3-4-2-1 dans mes souvenirs C'était une très très belle formation Donc je vais la tenter Oh les gars On voulait Ronaldo 99 C'est le 97 Je vais quand même le prendre Vas-y frère Ça fait plaisir d'avoir le sous En 97 Les alliés Oh Isco Bah Isco frérot Ça part 95 Mais ils avaient combien de versions T'avais Isco Tots A 94 En MOC T'avais lu à 95 C'était quoi comme version Il y avait même pas en bas à gauche Le nombre C'est pas grave A droite Garrett Bale On sait qu'il peut tomber Il va pas tomber forcément Bah ça va être qui On va prendre Carlos Vela On prend la note De toute façon là C'est le choix A droite Messi Mbappé 97 Je pense que finalement Cette compo là C'est peut-être la compo Pour falloir World Record Si vous voulez tenter Les gars d'ailleurs Les serveurs Ne seront plus dispo Je crois que c'est soit septembre Soit novembre Va falloir que je demande là-bas Mais en tout cas Le FIFA 18 Est très sympathique Pour faire des tentatives Alors je vais le prendre Milot de terrain Bah DMC s'il vous plaît De Liga Et les Français Bah j'allais lire Toi Menni Mais à l'époque Il était pas là gros Hilara Mendi Espagnol C'est bien C'est bien Je vais partir sur Hilara Mendi Un autre MC Allez mon poteau Pariro Franchement c'est pas Pas exceptionnel Paulinho les gars C'est plaisir de le voir là Mais Pariro ça part Pariro On est à 47 de collectif Vous le voyez pour le moment On a une petite base Avec la Liga Et puis il y a des Français Sur les côtés Mais bon Qu'est-ce qu'on fait frérot Pour le moment Je vais peut-être partir Je vais mettre Marquinhos Et je vais le mettre à droite Parce que pour un point Franchement c'est pas fou Et je vais l'échanger Du coup avec lui Éventuellement Un décès de Liga Hyper performant On va me donner Benatia C'est bien un Benatia Franchement c'est super Je vais le mettre là Quand même Plus 9 Et on va devoir le remplacer Et à gauche Un décès S'il vous plaît de PL On va donner Fabienne Scher Si ça part Le Suisse Si je fais ça Non ça va pas du tout Newcastle c'était de la première division C'est parfait De toute façon j'ai pas de première J'ai pas de PL Et là le gardien Et bien on veut un Oh le Steve Vananda Qui fait plaisir Mais là Pas te mentir On a deux joueurs Au black Ou Andanovic Et je pense que là Finalement on va partir Sur Andanovic Et tenter un côté Serie A Je vais mettre là Benatia ici Hop là Ouais non c'est bien Franchement la draft Elle est très belle Même si En fait il manque un milieu de terrain Pour connecter tout Là le paré gros Il me stresse un petit peu Là quadrado Mille droit Oh les gars On a peut-être une idée Alors A moins que là Et Iniesta Moi je le mets à gauche Je le mets à gauche Tous les jours quadrado C'est peut-être pas là Ou ouais Je pense que Iniesta C'est pour 3 points Mais il est tellement important Ce MG Comme ça on a ce côté Lien Même si en fait Je pense à Benatia Pour quadrado Après je me dis Un seul joueur Pour comparer à deux joueurs Comme il a ramené Disco On prend l'ascendant Bien évidemment Avec les espagnols Prochain joueur MED MED 2PL Avec Mares Fred Mares FIFA 18 Leicester Est-ce que je le prends Allez ça Ça part Ça part attaquant Bon Carlos Vela Faut le remplacer Lionel Messi Est-ce que Léo Messi C'est bon Lionel Messi C'est bon C'est pas la meilleure des versions Mais j'ai quand même la prendre On a Léo Messi Ronaldo dans la draft La draft elle est super belle A voir au niveau des yeux Il nous faut quand même un DC S'il vous plaît Fabienne Scher Là ça fout le démon Un DC Brésilien Oh le cœur Ouais mais gros C'est pareil C'est la même merde Ça rentrera Pas malheureusement Je vais quand même le prendre Et un DC pour remplacer Scher Allez un DC de Liga Piqué Varane Parfait les gars Voilà Quand on demande On a Et Bonucci Ah putain Ah merde Ah merde Aïe 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 Qu'est-ce que je fais les gars Qu'est-ce que je fais Est-ce que je préfère J'ai envie de préférer Après Varane c'est lourd aussi Mais je me dis les mecs Que Bonucci Je le mets là Même si Espanyol piqué C'est parfait Mais je le mets là C'était plus 3 Il va nous falloir une défense De Serie A Est-ce que j'ai fait une erreur Ah je pense que là Vous allez être dans les commentaires A me dire Oui pour 3 points Tu aurais dû prendre piqué Mais Bonucci 86 Avec toutes les cartes Qui vont peut-être m'être sorties On va peut-être se démerder Si moi il y a bon gardien Bah finalement La Liga de toute façon J'ai pas Allez défenseur Défenseur Même milieu droit Je veux encore Quadrado J'aurais dû prendre Quadrado Mais c'est pas grave On a voulu faire des choix Pedro Léon Pedro ça part Encore 4 possibilités Dans ses réservistes Neymar 97 J'ai oublié de le prendre Au moment frère Neymar Après si je fais ça Ah non c'est trop dur Trop dur Encore 3 choix 4 choix si je compte le gardien Aspas à droite Est-ce que je prendrai pas Aspas maintenant Ou Ruffier Non Ruffier c'est bon On reprend Aspas Là il faudra changer du coup Le défenseur central La draft n'est pas morte La draft n'est pas morte Un décès s'il vous plaît De Liga Et là encore Piqué S'il vous plaît Qu'on me le ressorte En vrai je pense Piqué ça passe Piqué je pense ça passe Au moins j'ai essayé de préférer Le côté Serie A De défenseur S'il vous plaît On a un Pjanich Miralem Pjanich C'est peut-être la solution A nos problèmes On va le prendre Et je vais peut-être Si je fais ça là Ça fait plus simple Intéressant Intéressant Je pense que tous les parisiens Ils sont en train de se séguer Mais ne vous en faites pas Les amis On va essayer d'avoir du coup Défenseur c'est mort Défenseur c'est mort De toute façon un gardien Pour avoir une bête De World Record Draft C'est parfait les gars C'était lui Qu'il nous manquait Pour donner le collectif Avec Bonucci Et avec Benatia Plus 4 de collectif On a bien fait De prendre les risques Jusqu'au bout Mais en fait Il nous faut un milieu de terrain Si on avait des MC Hyper compétents Je pense que là On faisait 93 Ici les 94 On va remettre Mbappé Marez et tout Bah là je pense qu'on est bon On va les ranger du coup Dans l'ordre Que des 97 mon poteau Il n'y a que de ça ici Il n'y a que de ça Mais pourquoi on ne passe pas 93 C'est ça que j'ai du mal à comprendre Si je remande à Novich Hop là Quel broker On va le mettre ici Et Ouais non C'est mort C'est mort Je vais quand même ranger ici Mais je pense que là Il va simplement nous falloir Un entraîneur espagnol Enfin un entraîneur de Liga Ou alors un entraîneur Je pense de Serie A Pour Pjanic Et pour Bonucci Et on aura le collectif C'est parti les gars Un entraîneur de Serie A Ou un entraîneur de Liga On va voir la Liga avec Eusebio C'est bon C'est bon les gars C'est bon C'est bon Je vais partir du coup Sur Eusebio On avait Paul Leouen Non Pas le Paris Saint-Germain Mais oui les gars La remonte à d'elle n'a pas eu lieu Malheureusement Pas de 6-1 Pas de 195 On va avoir une 192 Une draft exceptionnelle Avec Ronaldo Mbappé Lionel Messi La draft multigénérationnelle J'ai envie de vous la montrer Une dernière fois En plan d'ensemble Avec Lionel Messi Y'a Go Aspas Qui a le petit lien sympathique Isco Ronaldo Et si j'échange Quelques joueurs On sait jamais Tu vois Moi je sais que sur ce FIFA là Si t'échangais des joueurs Tu pouvais à tout moment Retomber sur 93 Si je mets par exemple Un Dzeko En fait à la place D'un Hilara Mendy Là Est-ce qu'on passerait pas à 93 Non les amis Je pense que c'est mort Pour cette tentative Du draft Tu et moi On va retenter notre chance C'est lourd Mais je vais la tenter On va la tenter De toute façon Qui ne tente rien N'a rien Et regardez Voilà les gars Regardez C'est parfait ça R9 pour commencer On va bien évidemment le prendre Et il a sa place Même si c'est tâté Il pourra rentrer A droite On a un Rheim Sterling Et les droits C'est très très bien Et à gauche Et bien on peut Avoir tout ce qu'on veut Et on va avoir Eden Hazard Mais la compo Elle est trop bien 4-3-4-9 C'est la composition Pour faire le world Du code draft On va essayer en tout cas La première ligue C'est le championnat Pour le moment Qui est majeur On va continuer dans ce sens Avec Paul Pogba Midi de terrain Encore un autre MC Performance depuis la couleur Elle est folle KBB 96 Il est enfin tombé C'est maintenant les gars C'est maintenant qu'on va le faire Le 194 195 Bien sûr c'est le world record Tout simplement Mais là Putain Très très beau début d'off J'ai l'impression d'être sur FIFA 18 Mais en 2018 N'Golo Kanté Pou 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 Trop trop bien N'Golo qu'on va mettre Du coup Pour le moment On part sur le meilleur début de draft Que j'ai pu faire Sur ce FIFA 18 Est-ce qu'on peut continuer Merci Let's go T'as mis du 93 C'est quoi ce draft de fou les gars Draft incroyable Encore un défenseur Pour allier avec ce côté première ligue La couleur elle est excellente Mais Benatia On va le prendre Je m'en fous Aspili Kota C'est 7 points C'est beaucoup trop de différence Donc je vais prendre Benatia Et on sait que le DC Il faudra le remplacer On sait qu'il y a de l'icône On sait qu'il y a de la première ligue Il va nous falloir tout ça A droite là On part sur Klein Parce que Bicek Frérot pour 1 point Bien évidemment qu'on prend Klein A gauche Franchement putain Je suis bien de fou là Défenseur gauche Des grosses notes Patevra version M Voilà ça me fait ressasser des souvenirs Son match face à l'OGC Nice La pompe bien évidemment Qui nous régale Mais est-ce qu'on le prend Patoche Alex Telles Je regarde Belgique Français Brésil Dans tous les cas là Il va falloir le remplacer On met Telles là Et le gardien Et bien un gardien de première ligue S'il vous plaît Comme ça on se fait La première ligue De préférence On ne va pas la voir On a quand même Carizzo Pardon Et je pense que pour le côté argenton C'est pas mal On est à 93 de note les gars 93 Vous avez vu ou pas Incroyable non Il va nous falloir Un DG Et un gardien On va aller les chercher maintenant Gardien s'il vous plaît Pour remplacer Notre gardien claqué au sol On va avoir Ter Stegen les gars Ok La mission Elle est acceptée Il va falloir du coup Intégrer Ter Stegen Au 11 final Mettre un DC allemand là Un DG là De toute façon vous le savez On a une petite connexion là Sympathique Qui peut arriver à tout moment Il nous manque que 10 points On peut le faire Un DC De Liga S'il te plaît On a Kolarov 92 Est-ce que Kolarov Ça va nous être utile Je pense que oui Si je le mets là Pour baigner ça Ça me fait plus 3 Un gardien éventuellement De Serie A Et ce serait peut-être intéressant Je sais pas Pour le moment encore un défenseur Aïe 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 Il n'y a pas maintenant Le choix claqué Après Le choix claqué Mais David Parce que c'est espagnol Et parce que c'est Liga Je pense que ça va nous donner Des possibilités pour Ter Shigen What Djadjidj es les gars, ouais Djadjidj L'ancien Olympia, et là je commence à piper Parce que franchement on a une belle draft les gars Quand je vois ça je me dis les titulaires ils sont incroyables Mais les remplaçants là C'est compliqué, c'est compliqué Je me chie dessus au Jota Un réserviste, Alexis Sanchez El Ninho Barrabia, est-ce que ça peut rentrer ? Bien évidemment que ça peut rentrer, je vais le mettre là Je vais le mettre ici mec Je vais le mettre là Ouais mais c'est trop dur là, un DG S'il vous plaît, j'en demande trop Peut-être que j'en demande trop depuis tant d'années Mais au bout d'un moment il faut me les donner quoi Marco Reus 88 ou alors Quadrado 86 Et je tente une dinguerie je mets Benatia En défense ouais je peux tenter ça Je peux tenter ça après Raheem il aura le collectif Si je mets De Bruyne et encore du réserviste En veux-tu en voilà est-ce que ça va être une belle couleur A la fin Andres Alba Lol c'est pas mal en vrai Alba Même si Même si ça rentre pas mais je vais prendre Jordi Alba Encore un bon joueur s'il te plaît Je pense que là le 93 il est grave aussi Yesport donne le moi donne le moi Neymar 93 Et on me donne le défenseur gauche rose Appelle là les gars quand on te donne le collectif Prends le saisis le Ne croise pas ta chance de l'avoir On part sur rose mon poteau ça me fait gagner 4 points Et oui 96 de collectif Sachant qu'on a encore ces joueurs Là sur les réservistes mais je vous dis la vérité Il me faut un bet de joueur Une icône en vrai même un gardien Là un gardien ici maintenant Un gardien pour remplacer notre gardien Argentin claqué au sol Paulinho ça part mais franchement C'est pas le top du top On repasse à 91 On a encore une possibilité Avec les attaquants s'il te plaît Mohamed Salah 98 Liverpool va peut-être reprendre ses aises Si on remet là du coup Salah à droite Oh putain c'est beau ça Si je mets Salah à droite Si je mets Klein en fait J'ai Klein il est là Klein Si je mets Salah là Et que je mets Klein là Plus 6 Franchement il y a des trucs à faire 94 du coup là je perds que 2 points Et là plus 4 Attends mais frérot j'ai un délire là J'ai un délire sympathique 92 de note 98 de collectif C'est sympathique Je suis sous pression Parce que je pense que les latéraux C'est peut-être ça qui va me coûter Le 193 Marco Reus 96 Qui m'est donné Que des bêtes de cartes Bien sûr qu'on le fera Marco Reus C'est obligatoire Pour au moins avoir le 93 de note Et allez mon poteau Le dernier remplaçant Un gros joueur Et peut-être qu'on le fait les gars Le monde record draft 10 balles là 10 balles là C'est une belle note 90 Et est-ce qu'on va réussir A passer à 93 On va mettre du coup Benatia A la place de la carte argent On est toujours à 93 Teles Qu'on va remplacer avec Kolarov Frérot j'y avais pas vu C'est à 92 Hop Normalement je passe à 93 C'est facile au bout d'un moment Faut pas déconner Là je vais remettre J'en ai le bac 93 Let's go les gars Bon Au moins on va réaliser Notre meilleur score Sur ce FIFA Un entraîneur pour me donner Seulement deux points S'il vous plaît Yesports Je ne demande que l'entraîneur De première ligue Et pour le moment Je suis emmerdé de fou Alors attends Le brésilien Est-ce qu'il m'aide ? 99 D'accord 99 L'allemand 98 L'anglais 99 Non bordel Le colombien 98 Et l'argentin 99 C'est quoi ce bordel ? Est-ce qu'on va essayer De trouver une alternative ? Je vais prendre là-haut les gars Non pas parce que Je suis là-haut Je suis léger à haut Mais parce que Je pense que les anglais vont peut-être avoir Leur mot à dire 99 de col 93 de notes On va aller chercher Un AD Du nom de Sterling On va le mettre A la place de Salah Je veux voir en fait Si j'arrive à échanger les deux Est-ce que J'arrive à gagner Tout collectif Malheureusement Ce ne sera pas le cas Je pense qu'il y a un truc à faire Je pense qu'il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Il y a un truc à explorer Je pense que les anglais Si je... Je pense que... Putain C'est magnifique Bordel Je ne peux pas vous laisser sur ça Bordel Je pensais que j'allais réussir la vidéo 193 Même si Ce n'est pas 195 Je me suis dit Vas-y au moins La vidéo Elle est carrée Mais là J'ai trop envie de retenter ma chance Même si la drape Je pense que ça va être difficile de faire mieux Regardez-moi ce pan de qualité Oh Dibala si je le mets là les gars Mais oui Dibala je n'avais pas vu ça Attendez Attendez Je crois que je n'ai pas fini Oh Les gars Let's go Voilà Centre collectif Après je suis à 92 de notes Est-ce que si je remets Je ne sais pas Genre Je le bats et tout Ah non là Malheureusement Si je mets mon sale à titulaire Normalement Je serai toujours à 100 Et 93 de notes Voilà les gars Let's go De jamais crier défaite Et ça Je l'ai appris grâce à vos commentaires Notamment sur les vidéos Sur les anciens FIFA Parce que oui Il faut modifier à chaque fois Là je suis passé Je sais pas J'ai passé 10 minutes à la fin Pour vraiment regarder Si on n'avait pas des possibilités Et là maintenant Je vais me faire un plaisir De tout ranger 193 Vidéo exceptionnelle Bien évidemment J'attends d'avoir vos retours Bon en tout cas Moi ça a été un super plaisir De vous retrouver N'hésitez pas à cliquer maintenant Sur cette miniature Il faut cliquer les frérots Pour passer un super moment Cliquez les gars Il faut cliquer les mecs Il faut cliquer les BG Sous-titrage Société Radio-Canada